Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare. Ensemble, dans cette vidéo, on va apprendre quelques concepts d'harmonie assez simples grâce à la chanson de Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Alors je suis récemment tombé sur une vidéo YouTube qui est un extrait d'une interview donnée par Paul Simon dans un talk show américain. Interview dans laquelle il parle musique, il parle musique de manière très intéressante et notamment il parle au niveau de la composition, de son processus de composition. Et il prend l'exemple d'un morceau qu'il est en train de composer et pour lequel il n'a pas vraiment de suite et il s'interroge sur les différents moyens qu'il a pour continuer ce morceau. Et ce morceau, c'est le morceau qui s'intitule Still Crazy After All These Years qui va figurer ensuite sur l'album qui porte le même titre. Et donc dans l'émission en question, il prend sa guitare et il joue le début de la chanson, le début qu'il a déjà composé. I'm not the kind of man who tends to socialize I seem to lean on old familiar ways And I ain't no fool for love songs that whisper in your ears Still crazy after all these years And that's where I'm stopped. Alors nous, on va s'intéresser uniquement au début de cette chanson et voir ensemble quels sont les concepts harmoniques qu'il utilise. Parce qu'il y a deux, trois petites choses qui sont vraiment très intéressantes qui sont pas compliquées et vraiment qui donnent une couleur toute particulière une couleur beaucoup plus intéressante que ce qu'on peut entendre ailleurs. Alors le début du morceau, on joue sur ces accords-là. Alors juste, je précise, ce qui est intéressant, c'est que dans cette interview, il joue le morceau en Ré majeur et il s'avère que si vous écoutez l'album et la version définitive sur l'album, on a changé de tonalité, on n'est plus en Ré majeur, mais on est en Sol majeur. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, pour me soutenir, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez également faire un tour sur le site moderne-guitare-online.com et vous pouvez retrouver plein de ressources gratuites, des tablatures ainsi que des playbacks. Donc là, pour le coup, je vais rester dans la tonalité dans laquelle il joue dans l'émission. Et donc, on est en Ré majeur, on commence sur un accord de Ré majeur. Ensuite, il va jouer un accord de Ré 7, pour aller sur un accord de Sol. Et là, il se passe quelque chose de vraiment très particulier, on va jouer un accord de Do 9. Donc je rejoue ça, on a Ré, Ré 7, Sol, Do 9. Alors vous allez me dire, si on est en Ré majeur, et bien là, il y a deux accords que je viens de jouer qui ne sont pas normalement dans la tonalité de Ré majeur. Le Ré 7 n'est pas dans la tonalité de Ré majeur et le Do 9 n'est pas dans la tonalité de Ré majeur. Alors, pourquoi il utilise ces accords et pourquoi ces accords qui ne sont pas dans la tonalité de Ré majeur sonnent aussi bien ? Ici, on va faire appel à deux notions harmoniques essentielles que vous avez déjà entendues plein de fois dans plein d'autres morceaux. C'est d'une part l'utilisation des dominantes secondaires et d'autre part l'utilisation des accords d'emprunt. Alors, une dominante secondaire, qu'est-ce que c'est ? J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur David Bowie et Claude François, que vous pouvez retrouver ici. Grosso modo, le fait de faire précéder n'importe quel accord de ma tonalité par sa propre dominante. Alors, si on regarde bien et si on essaye de simplifier un petit peu cette progression harmonique de Paul Simon, le mouvement harmonique de base, il est de Ré majeur, premier degré de ma tonalité, à l'accord de Sol majeur, qui est le quatrième degré de ma tonalité de Ré majeur. Et pour agrémenter un petit peu ce mouvement harmonique, eh bien, on va tout simplement passer par une dominante secondaire qui est la dominante de l'accord du quatrième degré. Donc la dominante de l'accord de Sol majeur. Et la dominante de l'accord de Sol majeur, c'est un accord de Ré 7. C'est pour ça qu'on part de notre premier degré, le Ré, et qu'on va jouer un accord de Ré 7, qui est ici interprété en tant que dominante du quatrième degré, quatrième degré qui est le Sol. D'accord ? Donc au lieu de jouer Ré et Sol, eh bien je vais insérer entre les deux la dominante du quatrième degré, ce qu'on appelle le 5 du 4, qui est ici un accord de Ré 7. Donc je vais jouer... Voilà. Et ensuite, on va jouer un accord de... Do... Do 9. Alors pourquoi ça fonctionne ici ? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'on appelle un accord d'emprunt. C'est un accord qu'on a emprunté à la tonalité mineure parallèle à ma tonalité majeure. C'est-à-dire que comme nous sommes en Ré majeure, eh bien j'ai emprunté cet accord de Do 7 à la tonalité de Ré mineure. Et donc ce septième degré abaissé, cet emprunt à Ré mineure, eh bien il va très bien se résoudre sur mon premier degré majeur, donc sur mon Ré. Donc je vais avoir cette progression harmonique, Ré majeur, premier degré, dominante du quatrième degré, quatrième degré, et ensuite septième degré abaissé, qui se résoudre sur mon premier degré majeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que les explications théoriques étaient claires. Si ce n'est pas clair, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et vous pouvez me demander des précisions, il n'y a aucun souci. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, faites de la musique, utilisez des dominantes secondaires et des accords d'emprunt.